La matière de spécialité, au lieu qu'on ait 11 matières de spécialité, maintenant il n'y en a plus que 6, ça signifie que les avocats et les universitaires aussi, en considérant le métier d'avocat, se sont dit on va regrouper des matières pour que l'étudiant, il n'ait plus qu'une seule matière de spécialité dans la tête, mais qu'il ait un contexte autour et qu'il puisse quand il arrive en cabinet réfléchir à ce qu'il y a autour. Ce qui n'était pas le cas à mon sens auparavant. On a tendance quand on sort de la fac à compartimenter les matières, donc un semestre vous allez faire droit de la famille, ensuite vous allez faire contrats spéciaux, et souvent l'étudiant qui sort de la fac il a l'impression que toutes les matières sont compartimentées. Mais quand on arrive en cabinet c'est violent, parce que la personne vous raconte sa vie, et là vous voyez que ça combine à la fois toutes les matières, et vous dites oulala comment je gère la situation, là vous vous rendez compte que le droit finalement c'est un énorme ensemble, vous avez appris les matières les unes après les autres, mais en fait la personne qui vient vous voir elle a des problèmes combinés, et ça c'est compliqué à gérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada